C'est lui, tu crois ? Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui Ah, c'est lui, il y a une gare ici C'est lui, tu crois ? Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui Ah, monsieur ! Vous faites quoi ? Comment allez-vous ? Sur un D900 Monsieur, là, vous avez fait la laboula Monsieur, vous allez où ? Pour moi, je suis dépris Pour l'instant, vous restez là Oh ! Venez là-bas pour l'instant Non, je n'ai rien facturé du tout On va être en deux minutes, monsieur Et l'iPhone ? Le téléphone portable ? Non, il était cassé Vous l'avez pris dans la voiture, là-bas ? Il était cassé Vous mettez les mains sur la voiture, monsieur ? Ça correspond à un Citroën Vergo Monsieur, là, il était à côté d'un véhicule En espagnol Et vraisemblablement, il a fracturé la vitre Pour essayer de voler des objets à l'intérieur Attention, attention à ton crâne Oui 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 Bonjour, je vais poser la question concernant les éventuelles... Les armes, des choses... Pour être interdit à la consommation, à la possession C'est une pièce de monnaie La voiture est pleine d'objets volés Là, on a ce qu'il faut pour voler Qu'est-ce que vous voulez dire ça, là ? Bon, les outils, les bidons Le vol de carburant Avec les bidons, il a plusieurs batteries qu'il a dû s'utiliser sur les véhicules Il a des outils pour faire ce qu'il faut faire sur les véhicules Il est en possession d'arme, il a une fiche C'est bon, ça prend beaucoup, là Et des armes ! Pas des armes, mais des répliques Une réplique d'un Smith & Wesson Voilà C'est des répliques qui peuvent s'apparencer à des vrais C'est des répliques qui peuvent s'apparencer à des vrais C'est des répliques qui peuvent s'apparencer à des vrais Et voilà Et ça jette des projectiles type billes Et voilà, des blocs dans la frontière, voilà Voilà C'est bon, non ? Donc, quand on veut se rappeler, les collègues apprennent Je vais en faire Bon monsieur, vous faites quoi dans la vie actuellement ? Je suis à la recherche d'emploi Dans quelle région vous rediviez ? À Fijac Fijac ? Je vais passer le permis bus Je suis posé là pour dormir, j'arrive pas à dormir C'est quoi ? C'est le manque qui vous a fait faire ça ou quoi ? Non Débilité C'est la connerie là ? Vous avez fait une grosse bêtise quoi ? Débilité Il n'y a pas un mort d'homme, c'est que matériel Mais bon Ça reste un délit, on pense, ce que vous avez fait Je suis adulte handicapé Travailleur handicapé J'ai touché 330 euros par mois Vous êtes handicapé pour quel motif ? Je suis tombé dans l'échafaudage 5 mètres de haut sur le talon Quand j'étais à mon compte Bon bah là, de toute façon, vous reconnaissez les faits Ce qui est une bonne chose Ce qui est une bonne chose Ensuite, avec les provoques à blanc qu'il y a dans votre véhicule Je pense que ça aurait été difficile de ne pas les reconnaître Et pour l'instant, on est en attente des services de gendarmerie Qui vont traiter l'affaire, monsieur Les deux pneus arrière de la Clio Il a fracturé celle-là Il a pris un peu l'affaire à l'intérieur Beaucoup de machette, hein Dans la voiture, il y a un pistolet à billes Et un poignard Un gros poignard par contre Il est suivi par le slip Il a déjà volé les deux roues complètes sur l'arrière Et normalement, il aurait percé le réservoir Pour essayer de récupérer le carburant qu'il y avait à l'intérieur Donc là, normalement, c'est la brigade territoriale Une gendarmerie qui va récupérer l'individu Qui va le placer en garde à vue Et qui va attendre les dépôts de plainte des deux propriétaires des voitures Et poursuivre l'enquête Le conducteur, vous allez délicatement sortir Vous me venez le coffre de la voiture Le passager, vous laissez les mains sur le... Le filet Voilà, vous laissez les mains à visu Laissez les mains à visu, monsieur Vous êtes d'où ? Vous avez fait un aller-retour ? Oui Pas plus fort C'est de la route quand même pour une cartouche de... Après, c'était pour passer tous les trois Un moment surtout Vous avez quoi dans la main, monsieur ? Ah, je me disais bien, il essayait de dissimuler quelque chose Bon les champions, vous avez autre chose ou quoi ? Non, franchement, moi je vous dis, je vous ai tout passé Je suis franche, c'est ma conso En quoi, je n'ai rien dans le site, monsieur ? Non, non Non ? C'est de quoi je lui dis, c'est derrière ? Ah non, mais moi je ne cache rien Si vous vous remettez ou soit... Moi je ne cache rien D'accord, attendez-vous Ah, monsieur, bah alors ? Et ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est que vous avez zappé Ah oui, c'est que vous avez zappé Vous avez pas zappé un kilo dans le coffre à tout hasard ? Non ? Monsieur, c'est la dernière fois que je vous le dis Est-ce qu'il y a autre chose que je dois trouver sur vous, dans vous ou dans vos affaires ? Non ? En Nissan, il y a autre chose ? Une dernière fois, vous avez rien dans le caleçon ? Vous êtes sûr et certain ? Je suis sûr Ouais Vous avez... Vous avez votre pantalon en-dessous, vous avez quoi ? De quoi ? Vous avez en-dessous de votre pantalon, vous avez quoi ? Bah j'ai un caleçon Vous avez que un caleçon ? Bah oui Vous n'avez pas un caleçon, ni quoi que ce soit ? Un caleçon, un pantalon long ? Pour le froid ? Non ? Non ? C'est à qui ce téléphone ? Attention à mon caleçon Vous pouvez rentrer dans votre cote-line ? Non ? Non ? Vous avez concerné ? Ah, on peut manger tous les tests que vous voulez, il n'y a pas de soucis D'accord, donc vous ne fumez pas ? Je ne fume pas, j'évite de boire, enfin là je n'ai pas bu, ça m'arrive mais là non Je fais tous les tests, il n'y a pas de soucis Bon, vous me présentez trois prises d'identité, monsieur le super ? Bon, on dirait que c'est une fois, c'est une machine à laver, on me le dit souvent C'est pas une fois, il suffit de la refaire ? Ouais, du coup, ouais, il faut que j'allais la refaire faire J'ai que une carte bancaire Comment vous expliquez ça ? Parce que ma carte d'identité, elle ne rentre pas dans ce portefeuille Je la mets dans un plus gros portefeuille que je n'avais pas sur moi Donc vous allez où à Perpignan ? Ça tombe bien le commissariat là Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes hommes ? On est indulgent ce soir ? Ou on cherche la petite bête ? Ou on cherche la petite bête ? Je vous informe que si je vous vois traîner dans le secteur ce soir ou demain D'accord, je vous embarque Donc là vous allez à Perpignan, vous tracez votre route, vous vous retournez à Clermont Donc là ce soir, on n'a pas le droit de rester à Perpignan, on s'en va direct ? Là vous quittez le département, vous dormez sur une herbe, vous faites ce que vous voulez Du moment qu'on n'est pas... Voilà, vous n'êtes pas dans mon secteur Il n'y a pas de soucis C'est clair ? Je vous laisse une chance On va aller se coucher Bah c'est parfait Bonne nuit, au revoir Merci Au revoir Au revoir Messieurs, bonjour Trois passagers à l'arrière n'ont pas la ceinture Donc je vais vous demander que un se désigne Tenez, avance un petit peu Donc je vais avoir besoin pour le conducteur de la carte grise du véhicule C'est une location ? La copie de la carte grise qui doit être dans le carnet de location Et il me faut une pièce d'identité, donc un des trois A savoir qu'il y aura une amende de 90€ qui va être relevé Donc chacun va mettre 30€ Voilà Sinon je fais les trois Voilà Donc il y a chacun qui va mettre 30€ Par contre il me faut quelqu'un qui soit désigné Alors ça c'est l'attestation de l'assurance Par contre moi il me faut la carte grise Donc vous devez avoir un carnet Vous devez avoir un carnet dans la boîte à gants Le deuxième camion il est passé Mais Alors Voilà ce sera plus simple Non je Moi j'ai vu trois personnes qui n'avaient pas la ceinture Monsieur Je sais bien mais un ph c'est une voie de circulation C'est pas un parking Ah non 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 Ce que j'ai bien vu c'est trois personnes Vous je vous ai pas vu Moi je l'ai C'est possible Normalement c'est Vous m'écoutez derrière Normalement c'est une infraction par passager On est d'accord Alors monsieur Brard c'est C'est vous Vous irez avec vos collègues qui payent 30€ 30€ 30€ A savoir qu'il y aura une amende de 90€ qui va vous être relevé Pour non port de la ceinture de sécurité par un passager Voilà donc ça ne retire pas de points sur la Oui oui mais ça c'est autre chose D'accord moi je vous explique les choses Donc ça va être relevé par procès verbal électronique Vous avez un permis de conduire ou pas ? Ça ne retire pas de points parce que vous êtes passager Ça retire des points uniquement si c'est un conducteur Voilà donc ça arrivera à votre domicile par la poste d'ici une semaine à 10 jours Alors c'est 90€ Alors vous voyez avec vos collègues pour vous partager les frais Normalement comme je vous dis c'est une amende de 4ème catégorie par contrevenant Alors le temps d'enregistrer ça je reviens à vous dans quelques minutes Monsieur vous vérifiez la carte grise Vous écrivez donc la carte grise ou pour un véhicule de location il y a une copie Non on a tout ça ! Ah oui mais c'est vous ! Moi en l'occurrence là c'est juste l'identification du véhicule c'est tout Ça vous suffit ça ou pas ? Oui ça me suffit tout à fait Donc l'amende relevée, l'infraction relevée non port de la ceinture de sécurité par passager Le véhicule à moteur réceptionner cet équipement Donc je vais vous demander une signature juste en dessous Moi je la mets tout le temps, on est citoyen, des fous Je l'ai enlevé pour retirer mon manteau, ensuite je l'ai remis direct Même devant la police, il y a la ceinture monsieur La sécurité routière ça vous parle ? Franchement la ceinture c'est important La sécurité avant tout ! C'est la sécurité, ça peut sauver une vie ! Les accidents ça vient vite ! Tu la mets pas à bas, ça part, c'est fini ! Le ph c'est des voies de circulation Moi je l'ai retiré juste avant, on a sent vu que ce soit revu Le ph c'est des voies de circulation Si un véhicule arrive derrière vous, là vous voyez la chausselle est mouillée Un véhicule pour une raison X, il n'arrive pas à freiner, il vous tamponne Ça revient au même, bien sûr avec une allure réduite, vous êtes quasi à l'arrêt Mais la ceinture de sécurité est faite quand même Tant que vous n'êtes pas à l'arrêt dans un endroit, sur un parking Watt, oui Moi je pensais même à l'arrêt comme ça Ah non, le ph ce sont des voies de circulation Et oui, voilà, donc conducteur et tous les passagers avant-arrière doivent être ceinturés Voilà monsieur, allez bon après-midi, au revoir !